Europe 1, le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table le docteur Catherine Solano, sexologue, Elisabeth Assayac de la rédaction d'Europe 1, le docteur Martine Pérez, généraliste et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Oui, c'est le grand jour du test, vous le savez, une fois par semaine on teste un produit de consommation courante et on fait volontairement ces tests sur des produits qu'on trouve dans vos supermarchés, non pas sur des produits de luxe. Alors on a testé plein de choses depuis le début de cette émission. Aujourd'hui ce sont les chips qu'on a décidé de tester parce que l'été approche. Et puis c'est l'été, c'est le moment des apéritifs, tranquilles, entre amis. Donc on va essayer de comprendre quels sont les chips qu'il faut choisir. Je pense à mon week-end dernier et au prochain, c'est pour ça docteur Cohen, je vois vous marrer. Les chips au bord de la piscine ! Exactement. Les chips industriels c'est quoi ? En fait c'est de la pomme de terre qui a été tranchée en fines lamelles, qui est plongée dans de l'huile, ça la déshydrate un maximum. Et vous arrivez à un produit qui est craquant, fait à base de pommes de terre et totalement imbibé d'huile. Vous allez voir les compositions. C'est un produit qu'on pourrait résumer en disant c'est essentiellement la graisse et le sel qui flattent le goût et qui donnent envie d'en reconsommer. Il n'y a pas énormément d'ingrédients donc ? Ça dépend des chips. Alors quand vous allez taper dans les chips haut de gamme, vous avez des produits qui sont tout à fait purs je dirais, avec de la pomme de terre, de l'huile et puis derrière juste du sel. Et puis de temps en temps on peut fabriquer des produits plus compliqués, plus raffinés. On le verra par exemple avec les Pringles où là c'est une composition à base de pommes de terre mais dans laquelle on met plein de choses. Et puis surtout dans certaines huiles, dans certaines frites, chips, on va retrouver autre chose. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des arômes, des exhausteurs de goût mais à la limite ça fait partie du jeu de l'industrie alimentaire à l'heure actuelle. On va tout de suite poser la question que le monde se pose, est-ce qu'il faut fuir les chips ? Alors Serog a répondu il y a quelques instants, il n'y a pas de produits interdits en alimentation, il y a juste un contrôle de la quantité et un contrôle de la fréquence. Le contrôle de la quantité, les industriels ont marqué 30 grammes pour une portion de chips, c'est assez intelligent. Ça représente quoi 30 grammes ? Ça représente un tiers du paquet. Un tiers du paquet, ça représente grosso modo 150 à 180 calories. C'est une ration apéritif assez fréquente, c'est ce qu'on pourrait consommer mais au-delà des 30 grammes et deux fois par semaine, trois fois par semaine, on est dans l'excès. On va rentrer dans le détail avec toute celle qu'on a là mais globalement quand on achète des chips, qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'étiquette ? Il faut regarder la quantité de pommes de terre, la qualité des huiles, qu'est-ce qu'on regarde ? Le taux de matière grasse, il y a deux choses à regarder, le taux de matière grasse et la quantité de sel. Le taux de matière grasse parce qu'il est indicatif en réalité de la vraie valeur calorique du produit et le taux de sel parce que quand c'est très 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 salé, c'est très 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 addictif et en même temps c'est un produit qui va appeler à la consommation d'autres produits. Donc on essaye de prendre des chips un peu moins salés quand ça existe d'ailleurs et on essaye de prendre les chips les moins grasses possibles avec des huiles de bonne qualité. Il y a de plus en plus des chips avec des goûts, c'est créé comment ? C'est artificiel ces goûts ? C'est totalement artificiel, vous allez voir on va faire la démonstration. Même vinaigre par exemple, j'adore les chips au vinaigre qu'on trouve beaucoup aux Etats-Unis. On a fait exprès de choisir des chips qui venaient de la même provenance pour montrer qu'en fait il n'y a aucune différence, en tout cas sur le plan nutritionnel, entre certaines chips qui sont aromatisées et les chips normales. Donc les chips aromatisés c'est simplement qu'on a rajouté un arôme pour donner du goût mais les compositions nutritionnelles, vous allez le voir, sont exactement les mêmes. On peut faire ces chips soi-même ? Ou sont compliqués, c'est galère, ça sera sûrement un peu meilleur parce que vous n'obtiendrez pas un dessèchement complet, donc vous allez obtenir un produit qui est intermédiaire entre la pomme de terre en lamelle et la chips que vous connaissez traditionnelle, ça peut ne pas être mauvais. Alors on va commencer notre test, on commence avec les Lays, c'est des chips à l'ancienne nature, sur le paquet il y a écrit hormis toujours aussi savoureuse, il y a écrit sans huile de palme, sans colorant artificiel, sans conservateur, franchement elles sont super bonnes, moi c'est parmi mes préférées. Quand Jean-Marc Morandini apprécie un produit, vous savez que c'est le plus riche d'entre eux, donc les chips à l'ancienne, elles ont pour particularité d'être plus riches que les autres, elles sont à 39% de matière grasse, 39 grammes de graisse pour 100 grammes, c'est-à-dire 4 cuillères à soupe d'huile pour un sachet comme ça, 585 calories, ce sont les plus riches du marché. Alors elles sont délicieuses, pourquoi ? Et Elisabeth, elles sont bonnes ? Attendez, on fait un petit tour sur les mots. Oui, elles sont très bonnes, elles sont très bonnes. Mais ce que vous aimez, vous savez, je l'ai déjà expliqué, je pense, c'est la graisse, ça exalte le goût, et le sel, c'est pas mauvais. Donc quand vous exaltez le goût du sel, ça marche bien, en plus la chips est très fine, parce qu'elle a été extrêmement déshydratée, donc c'est très agréable à consommer. C'est la plus grasse, l'appellation sans huile de palme, en fait on s'en fiche un peu, parce que très honnêtement, là l'industrie alimentaire fait un gros progrès, on ne trouve plus des huiles pourries. Julie, ça ne se mange pas à pleine poignée. Non, il n'y en a qu'une là. C'est comment Julie ? Excellent. Voilà, les chips legs, au goût, ce sont les meilleurs. Très bien, au goût, ce sont les meilleurs, et en revanche, nutritionnellement ? Nutritionnellement, on fera la conclusion après, mais ce sont les plus riches, ça c'est un commentaire factuel. Derrière, est-ce que vraiment on fait la différence entre des chips à 580 calories et des chips à 530 calories ? Là, je suis très hésitant, je dirais, pour se faire plaisir, tant qu'à faire un long jusqu'au bout. On tombe sur les Pringles original, 1,97€, mais c'est quoi les Pringles d'abord ? C'est un produit transformé, c'est de la pomme de terre déshydratée, qu'on a mélangée avec des huiles végétales, à laquelle on a rajouté de la farine de riz, puis de l'amidon de blé, puis un émulsifiant, puis des maltodextrines, puis du sel. Ce qui a été reproché à tous ces produits, et en particulier à Pringles, ça a été qu'au moment de la cuisson de ce type de produit, il peut y avoir un déclenchement d'une substance qui s'appelle l'acrylamide, qu'on soupçonne d'être très toxique pour l'estomac, l'intestin, et peut-être même d'être cancer. Je ne dis pas que les Pringles sont cancer. Je dis que tous les produits qui sont frits comme ça, il y a une suspicion là-dessus avec les taux d'acrylamide qui sont à l'intérieur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux pas manger ? Non, vous pouvez en manger, mais encore une fois, raisonnablement. Je suis obligé de signaler ça, parce que vous allez le retrouver sur le web, de toute façon. Donc, c'est le problème de toutes les cuissons très élevées. C'est le problème de toutes les cuissons très élevées. Pour les Pringles, c'est un produit composé. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la chips traditionnelle, on est dans la chips qui ressemble à la chips. Alors, le produit est très addictif, parce que la forme est très... Oui, mais la forme, vous êtes tellement banalisé sur le produit, vous êtes tellement habitué à ce produit. Mais ne l'engueulez pas, la pauvre. Non, non, je ne l'engueule pas. Ce sont mes préférés, les Pringles. Non, non, mais ce que je vous explique, c'est qu'en fait, vous avez créé une accoutumance au produit, et c'est pour ça que ça marche si bien, c'est à peu près comparable en termes de valeur calorique à toutes les autres. Un peu moins gras, beaucoup moins gras d'ailleurs que les autres, 15% de moins que les chips se lèsent. C'est 516 calories au 100 grammes. Ça se classe plutôt dans la catégorie en dessous de la quasi-totalité des chips, sauf deux qu'on va voir dans un très peu de temps. Et le fait qu'il y ait moins de pommes de terre dedans, c'est un intérum ? Bon, franchement, les taux de pommes de terre et les taux de glucides, puisque c'est les pommes de terre, les taux de protéines dans ces produits, ils sont quasiment équivalents de l'un à l'autre. Donc là, on est vraiment dans l'affaire du goût. Voilà, alors ensuite, on va tester les laises. Alors, c'est des Deep Ridge, je ne sais pas ce que ça veut dire, saveurs barbecue. Alors, il y a écrit deux fois plus ondulés, on a envie de leur dire ça, on s'en fout que ce soit deux fois plus ondulés. On veut savoir si c'est bon, j'ai goûté, bof ! Voilà, moi, des saveurs barbecue, j'en ai goûté des meilleures saveurs barbecue. Alors, elles font partie des moins riches, donc ça veut dire que c'est l'Aise qui fabrique un produit très riche d'un côté avec des chips à l'ancienne, et là, qui fabrique un produit moins riche avec celui-là. Mais le problème, c'est que les premières sont beaucoup plus goûteuses que celles-là. Alors, pareil, on retrouve la même catégorisation qu'utilise l'Aise, c'est-à-dire sans huile de palme, sans colorant artificiel, sans aromate, etc. C'est simplement la forme qui a été donnée à la pomme de terre qui a changé, le mode de cuisson, et comme il y a moins de graisse, ça veut dire que ça affrime moins longtemps. Donc, on est plus dans une pomme de terre déshydratée, moins grasse. Alors là, elles sont moins grasses, elles sont un peu moins caloriques, elles sont exactement comme un aromate. Le goût est vraiment pas top. C'est des bases aromatisantes, ça a été fait exprès. C'est-à-dire qu'ils ont cherché un arôme particulier, donc vous avez une palette des arômes, ils ont choisi celui-là. Elisabeth Sasséac, c'est comment ? C'est trop artificiel. Catherine ? Oui, j'apprécie pas tellement. Docteur Pérez ? Non, j'ai pas du tout aimé non plus. Mais c'est exactement ça, la base aromatisante qui est celle du barbecue, là, elle ne vous plaît pas. Mais ils ont choisi d'élargir leur gamme vers une catégorie de produits différentes. Bon, donc l'aise gagnant sur les chips à l'ancienne, en tout cas pour le goût, parce que nous on juge que le goût et vous jugez les qualités. Et en revanche, les deep machin barbecue, on s'en fout, c'est pas bon. Monoprix, alors on teste trois Monoprix. Oui, c'est fait exprès. Monoprix bio, ensuite Monoprix chips allégés et Monoprix saveur wasabi. On commence par les Monoprix bio, il y a écrit chips à l'ancienne, il y a surtout écrit huile de tournesol, c'est un plus ça ? Oui, c'est un plus, on préfère utiliser les huiles de tournesol, les huiles de colza, à des huiles végétales comme palme, copra ou coco. La particularité de cette chips bio, et là que les amateurs du bio ne réagissent pas, c'est qu'elle vaut 1,91€, alors que quand on comparera à certaines de chez Monoprix, on est à 1,27€, et l'autre à 1,22€. C'est-à-dire, oui, c'est près du simple doute, parce qu'on a utilisé de la pomme de terre bio. Je ne suis pas certain que la pomme de terre bio, elle vaille le double de la pomme de terre normale, donc on a vendu un argument, enfin quand c'est du bio, on vend l'argument bio, et on essaye de faire un peu plus de fric avec ça. On va faire un tour de terre, juste, moi je trouve qu'elle a un goût bizarre en fait. Non, elle a le vrai goût de pomme de terre, moi je trouve. Moi je la trouve très bonne, et surtout pas salée. Docteur Perez ? Moi aussi, pareil. Moi je trouve très bonne, et je trouve qu'elle ressemble aux chips qu'on peut faire soi-même. Moi je trouve qu'elle n'a pas trop de goût, elle sent le tournesol, l'huile quoi. Alors c'est marrant, parce qu'Elisabeth a dit qu'elle ne les trouvait pas salées, et pourtant, 1,3g pour 100g, donc ça veut dire qu'elle est aussi salée que les autres. Donc votre perception, elle n'a pas été exactement la même. En termes de valeur calorique, elle est strictement, mais alors strictement, comparable aux autres. Ça veut dire 35g de graisse, 540 calories. Mais c'est allégé, il y a écrit ? Non, non, ça c'était les chips bio. Ah non, c'est bio, il ne faut pas confondre bio et allégé, d'accord. Là on passe aux allégés. Alors, chips allégés nature, 30% de moitié grasse en moins. Alors déjà, je voudrais savoir ce que ça veut dire 30% de moitié grasse en moins. Ça veut dire, il y a dans le produit final, 30% de moitié ? Donc le produit est clairement moins gras. Donc ça veut dire que le produit est un peu moins calorique. Le produit est un peu moins calorique, c'est vrai. Pas beaucoup moins, mais un peu moins calorique. Mais par contre, il est nettement moins gras. Et le fait qu'il y ait moins grasse, ça s'exerce au profit de plus de sucre lent, c'est-à-dire un peu plus de pommes de terre. Et franchement, je les félicite, parce que là, elles sont vraiment allégées. Et pour Monoprix, ils ont vendu ça au prix que ça vaut, c'est-à-dire 1,07€, parce qu'ils ont utilisé moins d'huile. Donc c'est intéressant, pour une fois, les chips allégés, ce n'est pas simplement la valeur calorique qui est intéressante, c'est l'allègement en graisse, c'est vraiment intéressant, avec un tarif vraiment intéressant. Et surtout, quand on les goûte, on n'a pas le sentiment que c'est allégé. Bravo à Monoprix, de temps en temps, les marques font des produits vachement sympas. Monoprix, chips, saveurs, wasabi. Alors, ce sont les mêmes que les Monoprix bio. Ce sont les mêmes, sauf qu'il n'y a pas de chips, il n'y a pas de pommes de terre bio, mais ce sont exactement les mêmes. Et ce qui est bizarre, quand on les ouvre, honnêtement, c'est que c'est vert, forcément, c'est du wasabi. Donc on a l'impression qu'elles sont moisies, quoi. Oui, mais... La couleur n'est pas top à la vue, quand on dirait que c'est un peu moisi. Oui, alors le problème, c'est qu'elles sont vertes. Vous savez pourquoi elles sont vertes ? Pas parce qu'elles sont vertes, parce qu'il y a du wasabi. Elles sont vertes parce qu'il y a un complexe cuivrique de chlorophylle à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous donner l'illusion réelle d'avoir du wasabi, on a coloré la chips, et en même temps, on a utilisé un arôme artificiel, qui est un arôme wasabi. Donc on a utilisé les mêmes chips que celles qui étaient bio. On a pris de la pomme de terre non bio, on a rajouté un colorant pour que ça soit vert, et on a rajouté un arôme pour que ça soit wasabi. Mais il n'y a pas de vrai wasabi dedans ? Non, il n'y a pas de vrai wasabi dedans. Quand on regarde la composition, il y a assaisonnement, il y a écrit « saveur wasabi ». Voilà. Mais donc il n'y a pas de wasabi à l'intérieur. C'est « saveur », c'est un assaisonnement, c'est une aromatisation. Juste, il nous reste une minute pour les tirels. Ah, j'ai acheté ça dans la station service, Samy. Tirels avec Crips. Mais oui, je vous jure que c'est vrai. C'est des English Crips et c'est des légumes. Moi j'achète des chewing-gums. Vous avez 10 secondes, ça vaut quoi ? 10 secondes ? En fait, j'étais parti pour les critiquer. En réalité, elles ne sont pas si mal que ça. Elles ne sont pas trop caloriques. 465 calories. Elles ne sont pas trop grasses. Pareil que les autres, 35 grammes. Par contre, elles contiennent un peu plus de fibres. Ne croyez pas que vous faites des économies de calories en mangeant des chips, de légumes. Ah bon ? Mais elles ne sont pas si mauvaises que ça. Elles se comparent aux autres. Donc c'est plus une affaire de goût avec un peu de fibres en plus. Moi j'ai choisi ça parce que je me suis dit que c'est moins gras que les chips. Eh bien oui, mais vous vous plantez tout le temps. C'est quand même vachement cher. 3,55 euros le paquet. Ce n'est pas de la pomme de terre ? Non, ce n'est pas de la pomme de terre. C'est les lèses chips à l'ancienne et monoprix chips allégés nature à 30% de la terrasse. C'est nos deux préférés. A tout de suite sur Orp.